bonjour bonsoir selon le communiqué du 7 octobre chez une phrase a dit ceci les étudiants étrangers pourront maintenant travailler plus de 20 heures et ça rentrera en vigueur le 15 novembre 2022 jusqu'au 31 d'exemple 2023 est-ce une bonne nouvelle moi non alors là non pas du tout c'est pas une bonne nouvelle bonjour bonsoir bienvenue sur la chaîne de l'immigration et de l'entrepreneuriat alors on va revenir sur le communiqué du 7 octobre dernier qui a été fait par le ministre de l'immigration chaîne de phrase dans ce communiqué chaîne de phrase a annoncé de bonnes nouvelles pour beaucoup pour beaucoup d'étudiants pour beaucoup d'étudiants étrangers internationaux beaucoup qui selon fait ce communiqué pense qu'ils sont sortis d'affaires parce que maintenant ils pourront faire plus de 20 heures parce que normalement quand un étudiant arrive au canada il ne peut pas travailler plus de 20 heures il ne peut que travailler 20 heures sinon durant l'été peut faire plus de 20 heures mais durant les autres périodes en dehors de l'été ils sont restreints à faire 20 heures parce qu'au delà de 20 heures vous risquez perdre votre statut de d'étudiants étrangers et puis vous pouvez être rapatrié tout simplement alors il faut savoir que la nouvelle est tombée et je vois beaucoup d'étudiants être très content être très heureux de cette nouvelle alors tenez vous tranquille moi je suis pas du même avis que ces étudiants étrangers parce qu'il ya de lourdes conséquences et ses conséquences laissez moi vous dire le ministre chaîne phrase est juste intelligent intelligent dans le sens où au lieu de faire rentrer des personnes avec un permis de travail pour pouvoir parler à l'économie canadienne il a juste trouvé cette brillante idée de prendre tous les étudiants canadiens ou québécois de travailler plus de 20 heures d'aller chercher des heures supplémentaires c'est vrai les étudiants va être content c'est vrai les étudiants vont pouvoir aller travailler à faire plus d'argent etc mais ce que ça pourra entraîner ce que ça pourrait engendrer ce que ces étudiants ne puisse plus être concentré dans l'objectif primaire de leur venue au canada l'objectif atteinte c'est-à-dire avoir un diplôme québécois ou un diplôme canadien et par la suite ils pourront aller chercher un programme qui leur permettra de changer leur statut en résident permanent et je l'ai dit toujours lorsqu'on finit au québec il va falloir aller faire le véhicule programme de l'expérience québécois afin de pouvoir avoir une csq certifié une session du québec et puis changer ce statut en résident permanent et quand on est en québec c'est plus facile vous pouvez rentrer dans le programme de l'espérance canadienne pour pouvoir aller chercher la résidence permanente alors ce que je déploie voyez je suis dans un centre un supermarché si vous voulez un centre d'achat imaginez qu'un étudiant va travailler plus de 20 heures ce travail est hardi ce travail est pénible il n'y a pas que ça il ya d'autres travaux beaucoup plus pénis parce que ce ne sera pas de des boulots juste à réflexion ce sera des boulots physique éprouvant demandant et donc imaginez un étudiant qui finit pour huit heures en train de travailler vous savez que l'école on dit tout le temps l'école est facile l'école n'est pas facile en occident pas du tout alors je l'ai fait c'est demandant au niveau des travaux à faire à la maison il ya beaucoup d'exercices donc quand vous finissez déjà vos cours à l'école parce que vous devez être en temps plein d'après les conditions de chez une phrase il va falloir ne pas décrocher va falloir être à l'école à temps plein il va falloir continuer à prouver à vos enseignants que vous êtes à la hauteur de vos études parce que dès lors où vos enseignants constateront que vous n'êtes plus sur la même longueur d'onde au niveau des études aussitôt ils en référeront aux autorités compétences c'est à dire à l'immigration que vous n'êtes plus là pour fréquenter et là vous allez perdre ce statut d'étudiant étranger dont il va falloir balancer créer cet équilibre entre les études et travailler plus de 20 heures et comme je l'ai dit tantôt vous allez travailler plus de 20 donc 40 heures péniblement physiquement moralement fait fatigué vous allez rentrer la première chose qui va se passer c'est vouloir vous reposer vous allez prendre le temps de camp pour pouvoir faire vos exercices à la maison pouvoir faire les travaux avec vos différents camarades de classe vous allez synchroniser à quel moment pour pouvoir être prêt pour aller passer les examens tout ça vous allez le faire quand je dis pas que c'est impossible mais je dis dans la majorité il ya beaucoup qui vont succomber à cette tentation là il ya beaucoup qui vont raccrocher il ya beaucoup qui vont lâcher prise parce que ça sera difficile d'allier études et travail à plus de 20 heures c'est à dire travail à temps plein étude à temps plein travail à temps plein ça va être énorme les gars je vous le dis ça va être énorme c'est un vécu que je vous partage je ne dis pas que c'est impossible je continue de le dire mais je dis juste que cette décision de chine frazer n'était pas la meilleure décision à faire chine frazer aurait tout simplement pu ouvrir la vanne pour que des travailleurs étrangers puissent se ramener au canada tout simplement au lieu de déstabiliser moi je dis encore au lieu de déstabiliser ses étudiants qui ont focus celui d'aller chercher le diplôme le travail ne suit pas à tout moment vous pourrez finir vos diplômes et puis vous pouvez aller travailler le travail est là il y en a pêle-mêle au canada partout on passe au canada nous recrutons nous recrutons nous recrutons et c'est partout au canada mais dit que le chine frazer a dans son communiqué permet maintenant aux étudiants étrangers d'aller travailler plus de 20 heures pour moi c'est c'est pas une bonne nouvelle chers étudiants excusez-moi mais pour moi c'est pas une bonne nouvelle vous avez tout le temps pour travailler au canada le travail ne suit pas et quand vous avez décidé de venir au canada vous étiez déjà au courant que l'école coûtait cher ça devrait même plus être une surprise donc moi je dirais rester focus dans vos études maintenant pour ceux qui sont capables d'aller chercher 40 heures et travailler et étudier libre à vous c'est bien je dis qu'il ya beaucoup de personnes qui n'ont pas cette capacité là parce que même les québécois c'est pas facile comme une fois vous qui avez dans un système différent le temps d'adaptation aller travailler 40 à l'étudier fait les travaux d'études travaux dirigés participez au cours en présentiel chers amis excusez moi mais je voulais vous partager mon ressenti je pour une fois je suis pas en accord avec le ministre de l'immigration pour une fois je je ne prends pas ce communiqué comme était une bonne nouvelle il fallait que je vous le partage aujourd'hui que je sois honnête avec vous c'est mon point de vue vous pouvez ne pas le partager c'est correct mais comme je l'ai dit travailler aux huit heures en amérique du nord c'est pénible beaucoup de courage à vous dans vos études c'est ce merci d'avoir suivi on se dit à très bientôt je vous aime comme toujours au revoir il oh oh il oh il oh Sous-titrage ST' 501